Bonjour mes abonnés, je peux dire mes abonnés parce qu'aujourd'hui j'ai deux abonnés, yuppi c'est la fête ! Angéline m'a demandé la recette du déo mais c'est pas ce que je vais vous faire aujourd'hui parce que j'ai plus de vinaigrette donc je vais vous montrer ma recette de vinaigrette que je fais pour plusieurs jours, que je garde au frigo qui est bien meilleure que la vinaigrette industrielle parce que je vois que de plus en plus les gens achètent ça et en fait si vous lisez la composition de la recette industrielle c'est pas top top on vous met du sucre dedans, je vois pas ce que du sucre vient faire dans la vinaigrette il y a aussi des épaississants dont la gomme xanthane si vous cherchez sur internet on sait pas trop d'où ça vient cet ingrédient, soi-disant que ça serait fait à base de maïs transgénique donc prudence prudence moi je vous donne ma recette qui est extra, toutes celles et ceux qui l'ont goûté m'ont dit qu'elle était super donc voilà, je vous montre ça donc pour commencer vous allez avoir besoin d'un récipient d'un mixeur plongeant d'une échalote voilà, j'ai mis l'échalote coupée en petits morceaux dans le récipient il vous faut un oeuf entier ensuite on va rajouter une cuillère de moutarde une pincée de sel du poivre après selon votre goût vous pouvez rajouter des épices moi quelques fois je mets du curcuma parce que c'est bon aussi à la santé une cuillère de vinaigre de vin et on va mixer avec le mixeur plongeant et on va rajouter petit à petit de l'huile comme si on montait une mayonnaise bon là ça va être un petit peu long, je vais abréger la souffrance voilà ça monte tout doucement ça commence à prendre une consistance un petit peu épaisse bon alors voilà ce qu'on obtient moi c'est vrai que je ne mesure pas trop l'huile je fais ça un petit peu au pif vous voyez on obtient quelque chose qui a vraiment la consistance d'une mayonnaise donc on va détendre un petit peu ça on va la liquéfier en même temps ça va alléger la vinaigrette parce qu'on va rajouter de l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance vraiment qu'on recherche je coupe ça fait beaucoup voilà là j'ai obtenu la consistance que je voulais c'est encore un peu liquide mais pas trop suffisamment épais tout bien comme il faut donc là je vais goûter pour voir si je dois modifier quelque chose je sais je mets le doigt dedans mais c'est ma vinaigrette je fais ce que je veux je vais rajouter un tout petit peu de moutarde j'en ai mis un petit peu partout bravo nettoyage et je vais rajouter aussi quelques feuilles de basilic parce que le basilic c'est bon je l'ai préalablement lavé il vient de mon jardin celui-là donc c'est pas dit qu'il n'y ait pas l'échardier voisin qui fait pipi dessus et je continue de mixer et voilà ensuite il ne reste plus qu'à vous le mettre en bouteille et vous pouvez garder cette vinaigrette au frigo facilement une semaine voire même une dizaine de jours bon ça c'est à cause de l'oeuf vous ne pouvez pas la garder 6 mois non plus et puis vous pouvez vous faire vos propres recettes vous pouvez changer de vinaigre mettre du vinaigre de framboise ou autre vous pouvez ajouter du miel, des épices enfin ce que vous voulez après vous faites à votre goût mais la base voilà avec l'oeuf c'est surtout ça c'est l'oeuf qui vous permet d'avoir cette consistance qui soit pas trop liquide et c'est très très bon goûtez-la vous m'en direz des nouvelles et pour Angéline qui m'a fait un petit commentaire sur ma première vidéo promis la prochaine fois je fais la recette du déodorant allez merci n'oubliez pas d'aimer de partager et de vous abonner bisous à tous bisous